Donc, aujourd'hui, nous recevons Bruno, Bruno Martin-Ballas, si je me souviens, j'espère que j'espère pas ce moment, sur un débat ouvert qui va de nouveau traiter du sujet du pouvoir, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises. Alors, je m'excuse, je vais rapprocher mon micro, ça fera un meilleur son. Et avec un exposé que nous a préparé Bruno, en guest star aujourd'hui, et puis après que nous réagirons, nous discuterons sur cette présentation qui, à mon avis, va aussi traiter des médias, parce que Bruno intervient dans différents médias, dont je pense qu'il est également impliqué dans le... comment ça s'appelle déjà ? Le média de Akina, le monde... Les soirées médias démocratiques. Voilà, les soirées médias démocratiques. Donc, je te laisse la parole pour une présentation. Eh bien, grand merci. Du coup, juste un petit point précis dans ce que tu as présenté. Personnellement, je ne viens pas pour convaincre, je viens pour témoigner d'un point de vue. Et du coup, le mot débat, personnellement, j'utilise souvent plus le mot rebond, c'est-à-dire que c'est plus intéressant pour moi que chacun témoigne de son point de vue que de chercher à croire qu'on s'informe mieux quand on cherche à se mettre d'accord. Donc, ça fait partie, je vais l'évoquer sur le pouvoir en politique, ça fait partie du contenu, justement, de séparer la phase information où on découvre, on augmente sa connaissance par la connaissance des autres points de vue, de la phase décision où là, il faut se mettre d'accord et c'est toute une autre étape. Donc, voilà, juste pour dire, je parle pour donner mon point de vue. Et j'adorerai ensuite entendre les vôtres, mais sans chercher systématiquement à se mettre d'accord. C'est ça toute la clé. Du coup, le pouvoir en politique. Déjà, dans les deux mots, il y a de quoi faire. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle en politique ? Aujourd'hui, le pouvoir dominant, si je peux dire, celui qui tient nos médias, le pouvoir politique dominant, nous fait croire que la politique, c'est le travail des élus et que le travail de la population en politique, c'est de choisir ses élus, par exemple. Nous fait croire aussi que les systèmes politiques démocratiques dans lesquels on est supposé vivre se composent de trois grands pouvoirs. Le pouvoir législatif qui donne le cadre, le pouvoir exécutif qui joue dans le cadre et le pouvoir judiciaire qui arbitre que les joueurs ne sont pas sortis du cadre. Mais, voilà la version officielle du pouvoir en politique que, personnellement, je trouve totalement mensongère. Parce que, et ce n'est pas par hasard, elle omet volontairement les deux pouvoirs aujourd'hui principaux. Il y en a un qui est toujours principal, qui est le pouvoir médiatique. J'expliquerai pourquoi. Alors, je dirais ce que je mets dedans. Et il y en a un qui est malheureusement devenu encore plus aujourd'hui principal que tout, alors qu'il est normalement, pour être sain, il est secondaire, c'est le pouvoir financier. Donc, à mes yeux, aujourd'hui, on a cinq pouvoirs politiques importants qui contiennent les trois classiquement évoqués et le financier avec le médiatique. Et dans ces cinq, on est malade. On est malade de la prise de pouvoir du financier sur les autres. Pourquoi je dis qu'on est malade ? Parce que ça a des effets totalement vicieux. L'argent aime sa croissance. C'est la clé de notre système financier, qui est une clé tout à fait particulière à aujourd'hui, et absolument pas, ni nécessaire, ni saine. Et pour avoir sa croissance, l'argent aime avoir des besoins d'activité. Et pour avoir des besoins d'activité, il n'y a rien de mieux que de laisser casser tout ce qui est gratuit. D'ailleurs, ça ne vaut rien. Ce n'est pas de problème, on peut le casser. Ça ne vaut rien vu de l'argent. Et du coup, ça permet d'avoir une population qui n'ayant plus de bien commun, se retrouve esclave de besoins d'argent. Et du coup, c'est très bien. On a un pouvoir financier qui peut continuer à faire sa croissance en démolissant davantage. Alors, je veux rester sur le mot pouvoir en politique. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir médiatique ? Qu'est-ce que c'est qu'un média ? Un média, tous les mots sont empoisonnés aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. L'argent domine les médias. Donc, c'est la love langue. Il inverse le sens de tous les mots pour les orienter vers ce qui sert les intérêts de l'argent. Donc, aujourd'hui, les médias, les gens voient les masses médias qui les dominent, sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Alors que non, le mot média, quand on revient à la racine, c'est ce qui est au milieu. Le média, c'est ce qui est au milieu entre un émetteur et un récepteur. C'est un tuyau dans lequel on échange de l'information. Ici, on est dans un micro-média, à quatre, tant mieux. Et pourquoi ce n'est pas neutre ? Parce que, quel est le rôle du média ? Le rôle du média, il est fabuleux. Parce que c'est lui qui, non seulement, nous donne des informations, mais en plus, il nous donne des représentations, ce qui est beaucoup plus puissant. Par exemple, la représentation que le média, c'est le mass-média. Du coup, ça rend les gens... Ils sont convaincus qu'ils n'y peuvent rien, qu'ils n'ont pas de pouvoir politique, puisque ce n'est pas eux qui détiennent les masses-média. Ce qui est déjà faux, parce qu'en fait, ils les nourrissent en les consommant ou pas. Donc déjà, ils ont un choix médiatique considérable dans leur choix de média. Mais en plus, tous les mots, le mot richesse aujourd'hui, l'argent, la richesse, c'est l'argent. L'activité économique, c'est pour faire des richesses, donc ça se mesure en argent, ça se mesure en PIB. Tous nos mots sont empoisonnés par nos masses-média pour nous orienter vers la croissance de l'argent, qui veut dire, à mes yeux, dans ce que j'observe partout, quand j'essaye de modéliser ce que j'observe, la machine a tout cassé pour la croissance de l'argent. Alors, le rapport avec le pouvoir en politique en général, et même le travail du CRC en particulier, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a donné ce point de contact ? C'est que le CRC s'intéresse, et c'est très utile, à des bonnes modalités pour refaire une constitution un peu plus propice aux intérêts des populations. Le problème, c'est que... C'est un peu comme la charrue avant les bœufs, je veux dire, la poule et l'œuf. Une constitution, ce n'est pas une théorie. Le problème, c'est de mettre des mots qui nomment des choses, et de ne pas chercher à mettre les mots trop vite. Il vaut mieux mettre les choses d'abord, et quand les choses sont là, on peut les nommer, et on va leur donner des mots qui permettent de les consolider, de les voir ensemble, de savoir de quoi on parle. Mais aujourd'hui, le mot constitution, pareil, il a été totalement dévalorisé, parce que le pouvoir qui est supposé être le bon arbitre de notre respect de la constitution, notre conseil constitutionnel, il a été totalement fabriqué pour être uniquement au service de l'hyper-minorité des mieux-nanties. Dans le conseil constitutionnel, par essence, on ne va jamais y mettre la gardienne de l'immeuble. Elle ne sera pas capable, ça va l'aller passer, on va y mettre des gens sérieux, responsables, d'anciens présidents, tout ce qu'il faut. Évidemment que du coup, leurs arbitrages constitutionnels seront avec leur point de vue, leur certitude, leurs valeurs, qui ne sont pas au service des populations. Le pouvoir en politique, qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Le pouvoir, pour moi, ça va être ce qui va avoir de l'impact sur des comportements observables. Or, je trouve que chaque individu a un pouvoir médiatique phénoménal, parce qu'il choisit ses représentations. Par exemple, aujourd'hui, chacun choisit de voir son travail principal dans « c'est trop dur sans argent, j'ai besoin d'argent, je me démerde, ça me prend toute la journée d'avoir un minimum d'argent pour péniblement survivre, ma famille, j'ai à peine le temps de m'occuper d'elle, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? » Ça, c'est le résultat parfait de la mise en esclavage des populations. Mais le travail principal, il peut être quand même d'augmenter les richesses. Or, augmenter les richesses, ça peut être non pas de réparer ceux qui gagnent de l'argent à tout casser et de faire des réparations facturées, mais de diminuer la casse, de faire un peu de préventif, d'éviter ce qu'on a actuellement, des lois scélérates qui disent que tous les lanceurs d'alerte sont les gens qui peuvent être attaqués en justice et mis en prison parce qu'ils ont trahi des secrets professionnels en expliquant que leur boîte, leur institut, leur machin, agissaient contre tout l'intérêt des populations, mais il ne fallait pas le dire parce que ça, c'est du trahi à un secret. Et c'est des lois qui existent. Donc, le pouvoir, c'est un endroit, un lieu, un individu, un groupe dont le comportement impacte d'autres comportements. Et chacun a un pouvoir considérable sur sa vie, sur son choix de croyance, son choix de priorité. Donc, et du coup, son travail principal. Est-ce qu'aujourd'hui, quand après des décennies, même des siècles, d'avertissements très clairs, argumentés, solides, pour dire combien toute cette supposée croissance financière était bâtie sur le délai de la destruction, ben maintenant, ça y est, on commence un tout petit peu à ne pas pouvoir trop facilement nier que le climat, ça ne va pas trop bien, les espèces, ça disparaît à fond la caisse. On commence à être dans une difficulté de maintenir un déni qui était vraiment la base de toute la vie de l'Occident pendant des siècles. Le déni, c'est juste, on met en valeur des éléments sympathiques, on est des gentils, c'est le progrès, on met sous le tapis les éléments qu'on ne veut pas montrer, on flingue toutes les colonies, on massacre autant qu'on veut, non, tout ça, on n'en parle pas. Et derrière tout ça, aujourd'hui, on a du mal à mettre sous le tapis les incendies en Californie, les tensions sur les ressources, mais voilà, ça commence à émerger comme une petite question, d'où l'intérêt de chercher à mettre des systèmes politiques favorables aux populations, mais personnellement, je pense que vouloir changer la Constitution quand on n'a pas déjà changé un minimum les niveaux d'information, de représentation des individus avec eux-mêmes, par exemple, de se sentir individuellement responsable. Un individu, tout individu, est responsable de son choix de médias, est responsable de son choix de travail principal. Il peut ne pas aimer, il peut bien sûr préférer dire « moi, je suis nul, je suis incapable, c'est au-dessus que ça se passe, le pouvoir politique, c'est chez les élus, moi, je suis un petit et je n'y comprends rien ». Ben oui, mais c'est son choix. Donc chacun fait ses choix de se sentir incapable pour le confort d'être irresponsable ou de se savoir capable parce qu'il l'est. En choisissant son média, ses informations, il diffuse d'autres informations, il impacte autrement sa collectivité et la protection ou non des richesses collectives. Donc, pour dire juste que le pouvoir en politique, d'une part, pour moi, il est dans cinq grands mondes et pas dans deux. D'autre part, le monde aujourd'hui dominant, le pouvoir financier, c'est juste une maladie, c'est comme un cancer d'un organe, c'est-à-dire que l'argent, on est en overdose quotidienne d'argent dans tous nos cerveaux à tout instant. Les gens trouvent normal que nos informations qu'on appelle les pubs soient toujours au service de multinationales et que toutes les mêmes richesses qu'on peut avoir d'une manière dix fois plus simple et sans argent soient absolument absentes de nos informations. Non, c'est normal, on est dans un monde où c'est l'argent qui doit dominer. Donc, pour dire, je crois que c'est surtout ça que je voulais évoquer sur le principe du mot pouvoir, pour avoir des systèmes sains, c'est une route simultanée. Il n'y a pas un avant et un après, il y a un pendant, les deux qui changent ensemble. En même temps, aider les gens à changer leurs médias, accompagner des changements de médias chez les individus et par ces changements de médias, accompagner du coup des changements de représentation des individus sur leur propre pouvoir politique, donc sur leur capacité à peser dans les changements de systèmes politiques. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit le principal à mes yeux, je m'arrête là. Merci. Très bien, merci Bruno pour ta présentation. On fait comme d'habitude un premier tour de parole. Qui est-ce qui veut commencer ? Luc, Christian ? Vas-y Christian. Allez. Après Luc et après moi. Merci Bruno pour avoir reprécisé, pour avoir précisé des choses que tu nous avais déjà envoyées de façon plus succincte et plus lapidaire par mail. Tu as commencé à faire un méso-pointéliminaire concernant la signification du mot débat. Alors, oui, tout à fait, je pense que c'est nécessaire de le faire et ça a été également pertinent parce que ça correspond, je pense, à l'idée que nous nous faisons du débat ici au CRC. Le but du débat, bien sûr, ça n'est pas... Alors, toujours pareil, il s'agit de savoir quelle est la signification, quelle est la définition du mot qu'on emploie. Alors, le débat pour nous et c'est le cas aujourd'hui dans cet échange, ça n'est pas... L'objectif n'est pas de se mettre d'accord. Le débat n'est pas, je dirais, un outil pour arriver à un consensus. Le débat, c'est bien l'exposer de la façon la plus précise possible et dans le calme, si possible, des opinions de celui qui s'exprime sur les thèmes qui sont choisis. Il s'agit bien d'écouter les arguments que l'autre expose et ensuite de controverser ou d'approuver. Et ensuite, c'est le spectateur qui, lui, pourra être convaincu ou pas par les uns et les autres. Mais je crois que d'aucune manière, nous n'avons jamais cherché entre nous à essayer de nous convaincre à partir d'une assertion que nous affirmons avec véhémence. Ensuite, tu as posé la question « Qu'est-ce que la politique ? » Oui, la politique, et là, tu as parlé des trois pouvoirs qui sont généralement nommés le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, auquel tu en ajoutes deux, le pouvoir financier et le pouvoir médiatique. Et on voit que dans ton exposé, tu appuies surtout sur le pouvoir médiatique. Alors, là aussi, quelle est la définition de la politique ? Tu as dit que c'était mensonger de parler que des trois pouvoirs parce qu'en fait, il y en a cinq. Alors, moi, je vais revenir sur mon dada concernant le pouvoir en politique. Pour moi, il n'y en a qu'un, c'est le pouvoir législatif. Je ne veux pas refaire mon exposé sur le pouvoir législatif, mais lorsque tu ajoutes le pouvoir médiatique et le pouvoir financier, je dirai tout de suite après, dans quelques minutes, que moi, ce ne sont pas des pouvoirs, mais voilà, eh bien, ils sont sous la coupe et sous la domination du pouvoir législatif. Tu as parlé ensuite du pouvoir de l'argent. Alors, évidemment, ça, c'est la version pouvoir financier. L'argent qui aime croître et ce pouvoir financier que tu appelles pouvoir financier, cette force financière qui irradie la société actuelle est là pour objectif ou en tout cas pour externalité négative la plus visible de casser le gratuit. Oui, alors, effectivement, la lutte entre le pouvoir financier et la notion de gratuit qui, en fait, c'était la vraie notion du service public et la vraie notion de la vocation de la politique. Je dirais que la vocation de la politique, c'est d'offrir des services gratuits aux populations. Elle est effectivement, elle a un ennemi mortel. c'est ce que tu appelles le pouvoir financier. Alors, le pouvoir des médias, avant de dire que ce n'est pas un pouvoir, je ferai une illustration. Le pouvoir des médias n'existe que si on regarde les médias. Si on ne regarde pas les médias, médias plus au sens large, masse-média, on va dire, masse-média, c'est le média mainstream, média de masse. Si on ne traite pas, si on ne consomme pas du masse-média, on n'est pas impacté par le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir des médias. Et contrairement aux lois, les lois, tu peux les ignorer et tu es soumis aux lois coercitives qui s'imposent à toi quoi que tu fasses. Donc déjà, on voit la différence qu'il y a entre le pouvoir tel que je définis et le pouvoir tel que tu le définis. Alors, tu as une définition qui est extrêmement intéressante. Tu dis, le pouvoir, c'est tout ce qui va avoir de l'impact visible sur des comportements observables. Alors, cette définition est très intéressante. Pour moi, ce n'est pas la définition du pouvoir. C'est la définition de l'influence. Et je pense que dans tous nos débats sur le pouvoir, on a sans arrêt l'ouvoyer, naviguer entre le pouvoir conçu comme quelque chose de coercitif qui s'impose à toi quoi que tu fasses et tous les éléments qui sont susceptibles d'influencer ton comportement mais qui sont, je dirais, contingents. Contingents, c'est-à-dire que tu n'es soumis à cette influence, à ce que tu appelles le pouvoir, que si tu t'exposes à l'être. Contrairement au pouvoir législatif où tu es soumis même si tu ne t'y exposes pas. Et c'est pour ça que je dis que le pouvoir législatif est au-dessus de tous les autres et que même, c'est le seul qui mérite le nom de pouvoir, les autres n'étant que des fonctions, des rôles ou des zones d'influence. Alors ensuite, tu as parlé de la constitution et tu t'interroges sur le mot constitution, qu'est-ce que c'est qu'une constitution et je dirais dans la foulée, tu t'interroges sur le sens des travaux du, je ne sais pas, péjoratifs, le sens des travaux du CRC. Voilà. Alors tu, disons, tu évoques une théorie un petit peu non surprenante mais intéressante dire que, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris ce que tu as dit, que ce n'était pas la peine de penser à changer la constitution. D'ailleurs, au niveau du CRC, notre objectif, ce n'est pas de changer la constitution. C'est comme pour le débat, on décrypte, on analyse, on ergote, on décortique et après, les gens qui nous regardent en font ce qu'ils voudront. Donc, on ne cherche pas à changer la constitution. Mais, tu nous dis, finalement, faut-il, tu t'interroges, faut-il envisager de changer la constitution avant de changer les gens ? C'est un peu ce que j'ai compris. Je parle sous ton contrôle et tu rectifieras si j'ai mal compris. Et que, finalement, l'action, l'action politique, elle serait, d'après toi, plus efficace, plus efficiente si elle visait à changer les gens, cette espèce d'action culturelle, cette espèce de révolution culturelle et après, on pourrait changer les lois. Alors, bon, c'est tout le débat entre, disons, les réformes culturelles ou les réformes juridiques. Moi, je fais partie de ceux qui pensent le contraire, c'est-à-dire qu'on va changer le comportement des gens en changeant les lois. Alors, par contre, là, on va sans doute se retrouver, c'est qu'on ne va pouvoir changer les lois autrement que par une révolution violente que, effectivement, si les gens sont prêts dans leur tête à changer les lois. Bon, alors, le problème vaste en brouillamini qui fait l'objet, d'ailleurs, qui réjouit tous nos débats. Voilà, alors, je pense que c'est à peu près tout. Tu as terminé en disant qu'il fallait changer les médias. Alors, bon, vaste question aussi. Je rebondirai sur ce que j'ai dit en début, c'est-à-dire que si on vit hors médias, ils peuvent bien changer les médias, on peut faire soi-même son média et constituer, enfin, soi-même, avec le groupe auquel elle appartient et constitué autour de... Alors, Ekinah est bien placé pour le savoir. Alors, le travail qu'il avait est remarquable. Remarquable, je dirais qu'aujourd'hui, le front médiatique, c'est ce qu'il y a, c'est le seul média d'information regardable. Voilà. Bon, de ceci dit en passant, salut Renaud. Voilà. et, bon, alors, je ne sais pas, je me pose la question de savoir si c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de se décarcasser et de se mobiliser pour changer les médias mainstream. Il me semble que on entre dans une opération d'objectif irréalisable, c'est-à-dire qu'on va vouloir réformer quelque chose qui, non pas est un réformat, mais qui récupère avant même que tu aies commencé à réformer. C'est tout le problème de la réforme. La réforme, à mon sens, n'aboutit que sur un renforcement de ce que tu veux réformer. Parce que le pouvoir, alors, en place, enfin, la domination est telle qu'elle a ce pouvoir de récupération qui permet de retourner immédiatement à sauf profit de tous les efforts de réforme pour faire. Donc, toutes les idées de réguler les médias me paraissent des idées vouées à l'échec avant même qu'elles aient été formulées et que la piste qu'on doit suivre de mon point de vue, c'est d'une part un désintérêt. je pense à cette remarquable association qui s'appelle Éteignez la télé. Je pense qu'ils ont toujours une page sur Facebook. Voilà, c'est la première consigne. Ne regardez plus. Alors, commencez la télé parce que quand on parle des médias, il faut savoir que c'est 80% la télé et 20% tous les autres. Bon, commencez déjà par ne plus regarder la télé. Lanceur d'alerte. Avant même de chercher à convaincre quelque chose, on lance une alerte ne regardez plus la télé. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la constitution de médias libres qui ont vocation à prendre la place dans le cœur, dans l'esprit des gens ordinaires et des médias. Voilà, semble-t-il le chantier vertueux qui s'ouvre à nous. Magnifique, merci Christian. Luc, c'est à toi. Merci à tous les deux de vos interventions. Merci à Bruno, bien sûr. Merci à Christian aussi d'avoir un peu clarifié à mes oreilles, à ma compréhension, ce qu'a dit Bruno. Parce que j'avais un peu de mal parfois à saisir exactement le fil et merci à Christian de l'avoir traduit en mots que je comprends mieux. chacun a ses tropismes. Alors, que dire ? Oui, effectivement, quand tu dis Bruno, le pouvoir, c'est ce qui a un impact sur les comportements observables, moi, j'appelle ça plutôt l'action. une action va avoir un résultat observable dans le monde sur les gens ou sur ce qui nous entoure. J'appellerais ça plutôt l'action que le pouvoir. En le domaine du pouvoir, on pourrait appeler ça l'influence, mais le pouvoir, c'est autre chose. Dans l'exposé que j'avais fait sur le pouvoir, j'en étais arrivé à la conclusion qu'au final, le seul vrai pouvoir, c'est celui de la force brutale. Sachant que celui de la force brutale peut être canalisé justement par sa délégation à ce qu'on appelle un pouvoir exécutif, lui-même éventuellement contrôlé par le pouvoir législatif, ce qui fait que Christian le dit assez justement. Après, il y a différents niveaux de droit, etc., de façon un peu restreinte. C'est au fond dans un système régi par le droit c'est celui qui écrit la loi, qui écrit les règles du pouvoir en réalité. Celui qui détient le pouvoir, y compris le pouvoir médiatique, puisque, on le voit bien, le CSA, je crois que ça a changé de nom récemment, peut tout à fait agir et encadrer, restreindre, élargir le pouvoir médiatique. on notera d'ailleurs à ce sujet juste une parenthèse, puisque quand il a s'agit d'interdire les médias russes en France et en Europe, on s'est aperçu qu'ils ont réussi à couper les accès à Russia, à RT France et à Spoutnik, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous connecter. Or que pendant des années et des années, on vous a dit « Ah mais non, c'est sur Internet, on ne peut rien faire, si c'est sur Internet, on ne peut pas vous empêcher d'y accéder, blablabla. » Ça montre bien que ce pouvoir médiatique peut, et au fond, en dernière analyse, bien contrôler par ce pouvoir qu'il s'agit. Alors, sur les médias, sur les médias, moi, je dirais que les médias aujourd'hui jouent un, le rôle que jouait la religion sous l'ancien régime. C'est-à-dire qu'il a une double mission. Il a une mission idéologique, propagandiste, d'imposer son pouvoir par celui qui l'alimente, c'est-à-dire par le pouvoir financier du système capitaliste, évidemment, mais dans le système capitaliste, nous sommes des gens qui ont l'argent qui ont la classe, qui a l'argent, qui a le pouvoir, et qui a les moyens de reproduire l'argent, parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres, donc il faut aussi que l'argent se reproduise. c'est toute l'importance du capitalisme. Donc il y a ce pouvoir idéologique, d'une part, idéologique, mais également spirituel, dans une certaine mesure, tout du moins, c'est tout le culte de ce qu'on a appelé les droits de l'homme, qui était, je vous prie aussi de vous rappeler, il y a une 10-15 ans, où il y avait tout un discours dans les médias sur les droits de l'homme, les droits d'homme, qui a quasiment, qui s'est réduit, enfin moi, je regarde peu les médias, mais que j'ai l'impression qu'il s'est réduit et est devenu beaucoup plus restreint aujourd'hui, on parle plus d'État de droit, de choses comme ça, on parle plus des droits de l'homme quand on en parlait dans les années 90, par exemple. Et c'est cette dimension qui était portée comme par courrier international, par des gens, par ces gens d'institutions, c'est un peu la doxa de ça. C'est beaucoup moins présent aujourd'hui, me semble-t-il. Donc ça joue ce rôle, le rôle de la religion sous l'ancien régime, je dirais avec le journal de 20 heures qui est la messe quotidienne. Donc ça, c'est autre chose. Alors, le pouvoir des médias n'existe que si on les regarde. Certes, pour nous, c'est ce que tu dis, Christian, mais malheureusement, il existe aussi parce qu'il y a une grande part de la population qui sont soumises à ces médias parce qu'ils ont le temps avec eux et ils ont la capacité d'occuper tous mes canaux. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent quand même, même indirectement, même si on ne les regarde pas, on se retrouve pris dans cet étou. On le voit bien, notamment avec la propagande sur la guerre aujourd'hui, qui est où les gens sont complètement endoctrinés, les trois quarts sont complètement endoctrinés, ils ne peuvent pas penser autrement. Et donc, ça nous impacte même si on ne les regarde pas, malgré tout. J'ai beaucoup aimé une de tes dernières remarques, la réforme ne permet que de renforcer les pouvoirs en place. Oui, je crois que c'est très exactement ça. Mais au fond, le but des réformes et de toutes les organisations réformistes, au fond, c'est de renforcer le pouvoir en place, en vérité. pas trop rien s'il y a beaucoup le Parti Socialiste qui a raison était dans ce cas. Alors, sur la question fondamentale, et je terminerai là-dessus, faut-il d'abord changer la Constitution ou changer les gens ? D'abord, par une soi-disant éducation. S'il y a une éducation des gens, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont éducateurs, qui sont super patagés pour eux autres, qui eux savent, etc. C'est pas pour ça. Tu le sais bien, Guillaume, nous avons déjà eu ce genre de débat. Non, je pense que, vraiment, et là, c'est la notion de bloc, de bloc historique défini par Grinchy qui, à mon avis, doit être, doit nous poser. C'est pour ça qu'on parle, nous, du bloc populaire, que c'est le bloc populaire qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce que c'est que la notion de bloc ? C'est cette notion, justement, où il y a un front, deux fronts qui doivent marcher ensemble. Le front idéologique, au moins le front idéologique et le front politique. Et c'est ces deux choses qui doivent marcher de concert. Et s'il y en a un des deux qui n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner et ça ne pourra, ce bloc historique ne pourra pas se constituer, ne pourra pas prendre le pouvoir. Il faut que les deux marchent de concert. Le politique et l'idéologie, c'est ma conviction profonde. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé historiquement. Voilà. Super, merci beaucoup à ton tour, Luc. Merci à Bruno pour ta présentation et pour être le premier des invités dans le cercle à t'exprimer. Merci à Christian pour ton tour de parole et les points que tu as soulevés et merci à Luc. Alors, moi, ce que j'ai retenu de ta présentation, Bruno, et tu me corrigeras ou tu compléteras si j'oublie quelque chose, si je l'ai mal compris, c'est que d'abord, tu parles de cinq pouvoirs. Donc, les trois pouvoirs que l'on connaît plus le pouvoir financier et médiatique. Christian met un bémol sur ces pouvoirs-là, enfin, même sur tous les autres pouvoirs en dehors du pouvoir législatif, mais puisqu'on n'est pas là pour se mettre d'accord, moi, je suis plutôt de l'avis de Bruno, à savoir que l'influence, alors, il y a le pouvoir comme on en a discuté dans nos précédentes vidéos, le pouvoir primaire qui est vraiment la force physique, etc., mais il y a une déclinaison de mon point de vue de ce qu'est le pouvoir. Et aujourd'hui, même si la force primaire continue à peut-être prédominer dans certains cas comme la guerre ou comme dans la répression des manifestations, le pouvoir principal qui s'exerce sur nous n'est pas un pouvoir primaire physique. C'est plutôt la crainte de ce pouvoir physique, des conséquences si on va à l'encontre des règles, etc., etc. et donc tout ça, de mon point de vue, ce sont des formes de pouvoir, même si ça paraît moins évidente, moins apparente. Et donc, du coup, le pouvoir financier et le pouvoir médiatique qui sont des pouvoirs de grande influence, qui sont des domaines de grande influence, sont du coup, de mon point de vue, aussi des pouvoirs. Parce que, notamment, pour aussi rebondir sur ce qu'a dit Christian qui ramène au seul pouvoir législatif, malheureusement, le pouvoir financier peut influer par la corruption, mais aussi par d'autres méthodes. Enfin, la corruption dans le sens illégal, mais aussi la corruption mentale, etc. Quand on est riche, eh bien, on a des amis, et ceci, cela, même sans forcément qu'il y ait des pots de vin, voilà, on influence la politique et donc le législatif. Pareil pour le pouvoir médiatique, parfois, des lois sont votées parce qu'il y a une mouvance dans la population qui, que ce soit d'un fait divers ou que je ne sais pas quoi, qui est récupéré par les médias, qui est remis et sans sexe, etc. Et puis, la population commence à se dire « Ah oui, ça, c'est pas tolérable, etc. » Et donc, le pouvoir politique, législatif, se dit « Ah oui, il faut que je légifère là-dessus. » Donc, de mon point de vue, le pouvoir financier et médiatique sont des pouvoirs. Deuxième point que j'ai retenu de ta présentation, Bruno, c'est qu'il me semble qu'à plusieurs reprises, tu dis qu'en réalité, les individus ont un pouvoir. Arrêter de regarder la télé, faire ses propres médias et donc, en parenthèse, je marquais le choix. Et en ce moment, j'ai une grosse réflexion sur le libre arbitre. Dans mon média, à moi, j'essaierai d'en parler. Mais je pense que, oui, effectivement, le libre arbitre, le choix individuel existe. à quel degré chez chaque individu, à mon avis, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mais comme du coup, on n'est pas tous égaux et même ceux qui, a priori, auraient peut-être plus de libre arbitre, on est quand même influencés par ces pouvoirs, en particulier le pouvoir médiatique, mais même le pouvoir social et les habitudes, la culture, ce genre de choses qui façonnent notre façon de penser, notre comportement, etc. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que les individus ont un pouvoir. Par contre, le bémol que je mettrais, c'est qu'ils n'en ont pas conscience parce que le système fait qu'il ne faut surtout pas qu'on ait conscience. D'accord ? Et c'est ce que tu disais un peu à un moment donné, tu disais que c'était bien confortable de penser que, ah ben moi, finalement, je n'ai pas autant de pouvoir que ça, je ne peux pas faire grand chose. Mais c'est aussi alimenté par le système qui dit effectivement qu'on ne peut pas pouvoir. Donc, oui, il y a un pouvoir individuel qui est le libre-arbitre. Malheureusement, on n'est pas tous égaux face à lui et je pense que, par contre, on est tous égaux sur le fait que le statu quo influence et vient réduire au maximum possible ce libre-arbitre, ce choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais je veux dire, effectivement, je suis pour qu'il y ait plus de libre-arbitre et les médias indépendants comme celui d'Akina sont des médias qui viennent redonner la possibilité du libre-arbitre avec un autre discours, une autre voie, etc. Ensuite, troisième point que j'ai relevé de ta présentation, Bruno, c'est la... tu t'interroges sur la pertinence ou sur la... pas la hiérarchisation, mais l'ordre à donner entre refonte de la Constitution et information des individus en vue d'eux, et là, c'est moi qui interprète de cette façon, leur redonner un libre-arbitre et un esprit critique nécessaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut écrire, pour savoir qu'est-ce qu'une Constitution, pour savoir que le système actuel n'est pas un bon système, etc. Alors, là, c'est moi qui mettrai un bémol, c'est-à-dire que... ou alors, je pense que tu l'as dit, à mon avis, les deux ne sont pas contradictoires et incompatibles, etc. C'est-à-dire que tous autant qu'on est, on a tel ou tel intérêt prédominant. Toi, c'est peut-être les médias et la réinformation, peut-être au niveau du CRC, c'est peut-être la critique de la Constitution, en quoi c'est en réalité une anticonstitution ou une constitution bourgeoise, etc. Mais toutes, et il y a plein d'autres initiatives qui existent et qui ne sont pas sur le média, qui ne sont pas sur la Constitution et qui sont aussi nécessaires, utiles au changement espéré du système actuel. donc tous ceux-ci sont des ruisseaux qui sont aussi pertinents les uns que les autres. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de les ordonner. Je pense que de ce foisonnement, il y a certaines choses qui vont se rencontrer, d'autres qui ne vont peut-être pas se rencontrer, mais qui, chacun de son côté, va influencer, en tout cas, je l'espère, pour aller dans la bonne direction. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais quand même réagir sur des choses qu'on dit à Christian et Luc. Luc, rapidement, je suis d'accord avec toi quand tu dis que les médias de masse, même quand on ne les regarde pas, ont une influence. Moi, ma famille est en France, je regarde peu du fait de ma situation au Japon, les médias français, et puis même si j'étais en France, je serais pareil que vous, si je les regarde, c'est avec beaucoup de distance. Malheureusement, ma famille est en France et comme tout un chacun, allume la télévision et je m'aperçois qu'ils sont influencés et ça m'impacte aussi parce que c'est ma famille ou mes amis, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça m'impacte concrètement, matériellement. Ensuite, je voudrais réagir à quelques points qu'a dit Christian. Du coup, je ne vais pas répéter. J'ai dit que de mon point de vue, le pouvoir législatif n'est pas le seul véritable pouvoir qui impacte réellement nos vies et je suis d'accord avec Bruno en incluant les autres pouvoirs de mon point de vue. Encore une fois, comme je l'avais dit dans ma présentation, il me semble que l'influence est un pouvoir en réalité. Pas un pouvoir visible, etc. Mais est un pouvoir réel. Tu t'interroges aussi ou en tout cas tu posais la question est-ce qu'il faut changer les lois d'abord ou les gens d'abord ? Je ferai la même réponse sur la constitution et les médias. Je pense qu'il faut essayer de faire les deux en même temps. Je ne pense pas qu'en changeant seulement les lois, on arrive à changer les individus et je ne pense pas peut-être qu'en changeant les individus seulement on pourrait changer les lois, je ne sais pas. Mais à mon avis, les deux marchent de pair. Et le dernier point, est-ce que changer les médias de masse en particulier spécifiquement est impossible ? Christian a l'air fataliste là-dessus. Moi, je pense que la fatalité dans quelques domaines que ce soit dans celui-ci comme dans d'autres n'est pas est contre-productive et j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'essaie de critiquer dans le sens positif la fatalité. Je n'aime pas trop la fatalité moi. Et donc, je pense que oui, c'est un herculéen. Je suis tout à fait d'accord avec toi Christian. Par contre, ma conclusion n'est pas parce que c'est herculéen, alors c'est impossible. Je pense que malgré tout et même si on a de maigres résultats, il faut quand même essayer de changer les médias de masse. Après, les médias de masse et je termine véritablement là-dessus, évidemment, on aura beaucoup plus de facilité à l'échanger quand on aura pris le pouvoir, quand on aura changé la mentalité. Enfin, quand je dis on, ce n'est pas nous ici ou au CRC, c'est l'humanité elle-même. Et voilà, je vous propose que Bruno reprenne la parole peut-être pour corriger ce qu'on a dit ou compléter, etc. Bruno, à toi. Un grand merci. Oui, c'était très sympa de vous rebond parce que moi, ça me permet de mieux identifier ce qui est à peu près compris et ce qui est même carrément quelquefois malentendu. Donc, c'est très intéressant d'avoir tous ces rebonds. Du coup, quelques éléments. Oui, du côté des médias, j'ai bien insisté sur le fait qu'on est dans un média ici et maintenant. Un micro-média est un média dans ma définition du mot. Donc, je n'ai jamais parlé seulement des médias dominants du tout ni des masses médias du tout. Autre point sur le pouvoir, je n'ai pas précisé assez. La question du pouvoir, c'est aussi à l'envers. Je n'y peux rien. Or, les individus, souvent, sont dans la posture je n'y peux rien, ça me dépasse. Donc, le mot pouvoir n'est pas réservé à ce qui se passe très haut et très au-dessus. Ma grande clé sur les médias, c'est justement de dire que chacun a le pouvoir parce que chaque individu a le pouvoir de choisir où il s'informe et comment il transmet quelles informations. C'est son pouvoir politique principal. Qu'est-ce que je crois, d'où je le tiens, à qui je le transmets ? C'est le travail principal pour moi de chacun, c'est son travail politique, quotidien. Donc, pour dire que, voilà, attention à ne pas garder les mots spécialisés dans les faux-semblants imposés par la neuve langue. du coup, un autre exemple aussi très important pour moi par rapport à Christian qui adore les législatives. Le Parlement européen, je ne sais pas si c'est chaque année ou chaque session, mais je crois que c'est chaque année. En moyenne, je ne sais pas s'il y a 600 parlementaires, enfin, il y en a une belle quantité. En moyenne, les quelques 10 000 et plus lobbyistes qui circulent là-dedans distribuent par parlementaire 1 million d'euros par an par parlementaire. Évidemment, ce n'est pas pour rien, c'est pour dire aux parlementaires « Ma multinationale qui me paye pour obtenir telle loi, tu lui fais, l'autre pour cela, tu lui fais. » Donc, ce que je veux dire, c'est que les lois, pour moi, c'est un peu comme une face émergée d'un iceberg, mais ce n'est pas ça, le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas la petite chose visible, miroir aux alouettes. C'est d'où ces sorties. Or, les lois, elles ne sortent pas de rien. Elles sortent de qui ça sert et qui a le pouvoir pour obtenir les lois qui lui servent. Donc, si on veut des lois qui servent des populations, c'est aux populations de s'approprier le pouvoir médiatique pour pouvoir peser sur des lois autrement que par des millions d'euros de multinationales pour chaque député. Donc, pour moi, la loi, c'est une face superficielle du pouvoir en amont. Et se focaliser sur le pouvoir visible, c'est un peu comme regarder une maison bâtie sur du sable de s'en voir que ça ne tient pas de vous. C'est très dangereux. Alors que là, ce n'est même pas bâti sur du sable. C'est bâti sur des contre-intérêts. Donc, il y a un énorme pouvoir qui est de fabriquer des lois au détriment des populations. La loi n'est qu'une face... C'est un résultat. Ce n'est pas une cause. Pareil pour la force brutale avec le pouvoir. Je crois que c'était avec vous que j'entendais, je crois que c'était Luc, définir dans une émission la différence entre dictature et totalitarisme où dans un cas, il y avait une neuve langue et on ne pouvait même plus penser. Et je trouve qu'on est tout à fait là-dedans. Et dans un autre cas, il y avait juste la force brutale. le pouvoir d'interdire le pouvoir d'interdire de penser est dix fois plus puissant que le pouvoir physique. Donc, aujourd'hui, la force douce, la force de la détention par l'argent de nos médias de masse est dix fois plus terriblement puissante, donc a un pouvoir dix fois plus gros que la force physique. D'ailleurs, c'est un peu ce que disait Coluche avec cause toujours au lieu de ferme ta gueule entre les deux types de pouvoir. Voilà. En tout cas, moi, j'ai détecté que je n'ai pas assez précisé au départ le concept de médias égale micro-médias, que le pouvoir de l'individu dans sa politique, c'est où il s'informe, comment il s'informe et il peut changer ses médias à lui. Ce n'est pas une question de quitter la télé. Il peut la quitter, il peut la quitter, il peut la regarder. La question, c'est qu'il manipule des infos, il choisit ses sources et il choisit comment il les diffuse. Et ça, oui, ça, c'est un pouvoir phénoménal. Le Covid a été un exemple retentissant, mais il n'était pas le seul. Avant le Covid, il y a eu, je ne sais pas quoi, le 11 septembre, pareil, à chaque fois, ça paraît tellement gros, on se dit, mais les populations ne peuvent pas gober ça. Comment elles vont gober que deux avions fassent tomber trois grats de ciel ? Non, elles goben. Il n'y a pas de problème, elles goben. Donc ça, c'est le choix individuel. Après, comme tu disais, je dis oui, chacun fait ses choix, mais chacun fait ses choix dans son contexte. Donc il y a des gens qui ont peut-être plus ou moins de familiarité à avoir confiance en eux. Toute l'éducation est faite pour interdire toute confiance en soi. Vous êtes là pour écouter la bonne parole et réciter les bonnes paroles. Vous n'avez pas à réfléchir. On sait ce qui est bien, on sait la vérité, vous récitez, vous avez la bonne note. Donc évidemment, ce n'est pas avec ça que les gens prennent l'habitude de se sentir responsables de leurs choix, mais c'est des conséquences. Et chaque individu se choisit sa vie. En tout cas, grand merci et j'ai fini. Moi, je ne réagirai pas une nouvelle fois pour essayer de ne pas faire un objet trop long, mais Christian et Luc, allez-y si vous voulez compléter aussi. Je dis que je veux bien continuer à réagir. Réagir. Voilà. De façon illimitée. Alors, Luc, tu nous as dit des choses intéressantes, comme d'habitude. Oui. Bon, tu as semblé abonder, dans mon sens, à propos du législatif. Je dirais simplement une chose qui distingue le législatif de tous les autres pouvoirs, c'est que le législatif, il écrit les règles des autres pouvoirs. Vous appelez. Voilà. Alors, j'ai bien aimé ensuite ton assimilation, ta comparaison entre les médias, alors les masses médias, Bruno, et puis les rôles des masses médias, le rôle de la religion, et le JT en tant que messe quotidienne. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça. Bon, Illich a dit les scientifiques ont remplacé les prêtres, mais les masses médias aussi ont remplacé les prêtres au niveau du sacerdoce. Voilà. Tu poses ensuite la question, une question très intéressante. Qu'est-ce que l'éducation populaire ? Bon, qui peut s'arroger le droit de dire je suis éducateur populaire comme on est éducateur spécialisé, par exemple, avec des gens en difficulté, des populations en difficulté. Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Lorsqu'on se donne pour mission de faire de l'éducation populaire, on écrit ça un peu dans nos objets sociaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi, je me souviens de ce qu'a dit mon ami, mon ami très cher Emmanuel-Joseph Sieyès, le 9 septembre 1789 dans l'Assemblée constituante. Mes chers amis, nous ont fait la révolution pour que ce soit le peuple qui fasse les lois, mais tout d'un coup, on vient se rendre compte, on allait oublier de se rendre compte de quelque chose, c'est que le peuple n'a pas assez de temps libre et surtout, il n'a pas assez d'instructions. Donc, nous allons faire la démocratie représentative. et on voit tout de suite ce que c'est que l'éducation, ce que pourrait être l'éducation populaire, c'est de donner lorsque, comme tu disais, Bruno, quelqu'un nous dit oui, mais je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas, et lorsqu'on fait des réunions citoyennes, des gens qui nous disent oui, tout ça, c'est très intéressant, mais je n'ai pas les connaissances. Alors, l'éducation populaire, c'est essayer de donner une connaissance. Et nous, on commence déjà par les lois, la constitution, parce que l'une des grandes lacunes dans la compréhension du citoyen ordinaire de ce qui se passe autour de lui, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que la constitution, il ne sait pas ce que c'est que les lois, pour lui, c'est un maquis ou même quelque chose qui n'a aucune forme. Et donc, notre petite pierre, déjà, on la porte dans le cadre de l'éducation populaire en expliquant la constitution qui est en fait, contrairement, et on se rend compte qu'en faisant ce décortiquage de la constitution, la constitution, ce n'est pas un truc abscond qui est très loin des réalités, bien au contraire, on s'aperçoit qu'en lisant la constitution et les éléments du bloc constitutionnel, on parle de choses de tous les jours, de la vie de tous les jours. Et là, on fait de l'éducation populaire. Guillaume, bon, alors, tu es revenu sur le pouvoir, l'influence, c'est bon. Alors, lorsque tu dis, et d'ailleurs, Bruno dit la même chose, mais finalement, le pouvoir législatif, ce n'est pas si tant un pouvoir que ça, parce qu'il suffit de souveiller les députés pour faire des lois. Oui, mais attendez, vous placez, en fait, sans peut-être vous en rendre compte, mais vous placez dans le cadre, vous enterrinez le système représentatif comme étant celui qui doit fabriquer la loi. Moi, lorsque je parle du système législatif, je parle d'une entité qui fabrique la loi. Je n'ai pas encore dit quel type d'entité il faudrait que ce soit. C'est de toute façon certainement pas le système représentatif aujourd'hui où c'est 577 individus physiques qui font la loi, plus une dizaine d'individus physiques dans l'exécutif, disons, le domaine réglementaire. Donc, lorsqu'on dit le système législatif, ce n'est pas le premier pouvoir parce qu'en fait, il est influencé par les autres pouvoirs, oui, dans le système représentatif, pas dans le système de démocratie directe. Je ne veux pas faire une conférence sur la démocratie directe, mais où pour nous, le système de démocratie directe avec les lois qui se fabriquent dans les 14 000 assemblées citoyennes locales, c'est un système qui élimine les lobbies. Voilà. Ensuite, le pouvoir du libre-arbitre. Le pouvoir du libre-arbitre, ça, c'est formidable. On a son libre-arbitre quand on ne regarde pas le média de Vins. Donc, on en revient toujours à ça. Et alors, là aussi, il y a la contre-argumentation qui arrive d'ailleurs aussi bien du côté de Guillaume que du côté de Bruno, c'est que, même si, soit même, Bruno, Guillaume, ou Luc, ou moi, je ne regarde pas la télé, je suis quand même impacté par le fait que mon entourage regarde la télé. je vous rassure, mon entourage regarde la télé. D'ailleurs, j'aime bien m'immerger dans des gens, l'entourage de gens qui regardent la télé. Bon, ça me remet un peu les pieds sur terre. Bon, ça me permet d'ailleurs de savoir ce qui se dit à la télé, du coup. Et, mais, ça ne change pas les données du problème. Le fait qu'il y ait des gens qui pensent différemment de nous, on le sait. On est là justement pour faire cette éducation et faire progresser des convictions différentes. donc, moi, c'est un argument, pour moi, c'est un argument qui est spécieux de dire le pouvoir des médias, il existe sur moi, même si moi, je ne regarde pas les médias. en tout cas, moi, je ne suis pas impacté, je suis informé. Je suis informé du fait que telle personne que je connais a regardé le JT ou on lui a dit ça. Bon, je suis informé, je ne suis pas impacté. Ah, c'est la différence. Alors, on revient, on tourne toujours autour de ces notions. Le pouvoir, c'est un impact, à partir du moment, il y a un impact, c'est un pouvoir. L'influence, c'est un impact, donc, vous voyez, tu vois bien, c'est de l'influence, donc c'est un impact. Non, moi, la frontière, elle est claire. Il y a pouvoir, il y a coercition. Voilà. Alors, on admet, on n'admet pas cette définition, mais elle est claire. J'appelle pouvoir ce qui est coercitif. Tout ce qui est influence, ce n'est pas coercitif. Voilà. Bon, disons, définition claire, qu'on admet, qu'on n'admet pas, mais en tout cas, qui est claire, qui ne ménage pas de zone d'ascertitude. Alors, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est quand Guillaume réagit à ce que j'ai dit à propos de changer les médias en disant qu'en élargissant la problématique du réformisme, que le réformisme ne fait que renforcer donc le système en place. Bruno nous dit dire qu'il est impossible de changer les médias, c'est être, bon, reconnaître la fatalité, c'est une fatalité et moi, je n'aime pas la fatalité. Mais Guillaume, ce n'est pas une question de fatalité. La loi de la gravitation de Newton, ce n'est pas une fatalité. Ou alors, il faut que tu dises que les lois physiques, c'est de la fatalité. Il faut distinguer. La fatalité, il y a une notion extra-objective. Il y a une notion extra-loi physique. Fatalité, ça vient un petit peu du ciel, ça tombe. Ce dont on parle, moi, je te parle d'équation mathématique. C'est-à-dire que la pône qui tombe dans la gravitation de Newton, c'est mathématique. L'entropie de George E. Corrogan, c'est mathématique. Eh bien, ma loi, celle que j'énonce, qui dit que toute action de réforme renforce le système en place. Bon, c'est une loi que je n'ai pas le temps ici de développer, d'avimenter comme un prof de maths, disons, ferait la preuve d'un théorème, mais je la conçois en tout cas comme une loi. Voilà. Ensuite, et puis dernier point, je mets un trait là-dessus, Bruno dit que j'adore le pouvoir législatif, et puis il dit, vous voyez, il adore le pouvoir législatif, mais le pouvoir législatif, on le manipule comme on veut, on achète des députés. Mais j'adore le pouvoir législatif dans le cadre de la démocratie directe où le pouvoir législatif ne peut pas être corrompu par les pouvoirs médiatiques ou par les pouvoirs de l'argent. Donc, effectivement, il faut savoir de quoi on parle, de façon très exacte, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les échanges. Très, très bien. Merci beaucoup, Christian, pour ces points sur l'EI. Et je propose que Luc termine peut-être, comme ça, on en arrête là. OK. Je vais essayer d'être bref, je crois que je vais l'être. Je crois qu'il faut bien, la distinction fait Bruno sur le pouvoir financier et le pouvoir qui dirait tel qu'on l'entend législatif, exécutif, dire qu'il y en a un qui est premier par rapport à l'autre. Je pense que là, parce qu'on n'a pas posé les bons concepts et les bons mots, qu'est-ce que c'est, quels sont les lobbies et tout ça ? C'est la classe sociale des capitalistes. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est la classe qui est au pouvoir. Le capitalisme, c'est le système politique dans lequel les représentants de la classe capitaliste exercent le pouvoir. Mais effectivement, il y a quand même une dichotomie entre les deux. Dans un cas, vous avez une classe, c'est-à-dire une frange importante de la population et d'autre part, vous avez un certain nombre de gens qui font métier de la politique et qui vont écrire des lois. Et donc, ils vont avoir exercé le pouvoir en ayant cette influence justement des capitalistes, mais pas que cette influence. On l'a dit et je crois que tu l'avais dit aussi, Guillaume, quand tu avais fait ta présentation sur le pouvoir, il y a des contre-pouvoirs, etc. Ils sont obligés de tenir compte aussi de ces contre-pouvoirs. Ils essayent d'aménager justement pour faire passer, pour aller majoritairement dans le sens de la classe qui domine la société à un instant mais ce n'est pas un pouvoir bien. Si on a les deux concepts de classe et de pouvoir politique, là, ça permet d'y voir clair. Sinon, on a un peu confusion et on ne comprend pas exactement. Il y a plein de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est... Je reviens. Je m'excuse. mais en dernière analyse, in fine, le seul véritable pouvoir s'exerce par la coercition et par la coercition brutale physique. Je le dis dans mon exposé, de trois façons. Par la force musculaire, par les armes. Deuxièmement, par l'entraînement, la prison. Et troisièmement, par la dissuasion. Voilà les trois leviers sur lesquels agit la force physique. Et la dissuasion, et justement, pourquoi est-ce que les gens respectent ? C'est qu'in fine, ils savent bien, ils vont se laisser endoctriner l'esprit parce que ils sont dissuadés que s'ils ne le font pas, ils vont se prendre des coups de flashball dans la gueule, dans les yeux. Voilà bien, quand même, la réalité. Et donc, in fine, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est in fine, en dernière analyse. Ça ne veut pas dire que ça disqualifie les autres pouvoirs. Pas du tout. C'est comme on dit, enfin, il y a une expression qui dit la politique, c'est de l'économie concentrée. Mais il ne faut pas oublier le fait que c'est en dernière analyse la politique et l'économie concentrée. Là, c'est la même chose dans le domaine du pouvoir. C'est en dernière analyse, le seul véritable pouvoir, c'est le pouvoir de la compréhension. Alors, pour finir sur cette histoire, je reviens un petit peu sur le cas précédent, sur ce que disait sur les lobbies. Je pense qu'on aura un débat avec Christian là-dessus qui est très important. Nous prônons la démocratie directe, sauf que nous ne prônons pas, justement, parce que nous pensons que c'est impossible. Justement parce qu'il y a des classes sociales et que le peuple, en tant que tel, ce n'est pas une abstraction, mais le peuple n'est pas quelque chose d'unique, d'unifié, de ne pas unifié dans tous les domaines. Il y a des divergences d'intérêts. Et que cela, c'est inévitable. Et même, c'est même tout le système qu'on propose dans notre Constitution. C'est justement de ne plus avoir un système à une seule classe dominante, mais à deux classes qui s'opposent en permanence et qui sont en opposition, symbiose permanente. Ça veut dire que, loin de pouvoir éliminer les lobbies, on donne au contraire un moyen pour qu'il s'exerce. Mais ce moyen est canalisé, est encadré. Il n'a pas le droit de s'exercer partout. Il s'exerce dans des lieux prévus pour cela. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, je remercie Bruno. J'espère que l'exercice n'aura pas paru un peu trop théorique et trop abstrait, malgré tout. Bon, je pense que ça a été intéressant. Chacun a pu exprimer son point de vue et par rapport à celui des autres et j'espère que ça intéressera les gens qui regarderont cette vidéo. Je me joins à Luc pour remercier une nouvelle fois Bruno et je vous laisse conclure. Christian, messieurs ? Eh bien, grand merci.